L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Elodie Ardoi. C'est bien ça ? Cette jeune femme est une enseignante engagée. Bonjour Elodie Ardoi. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes une toute jeune professeure des écoles, vous avez commencé dans le petit établissement bien tranquille de Notre-Dame d'Orthèse avec des primaires et vous vous êtes retrouvée prof pour des jeunes filles de la seconde à la terminale à Ramallah dans les territoires palestiniens. Vous aviez envie de changer d'air, c'était réussi là ? Ah oui, là plutôt, oui. Donc oui, c'est vrai, j'étais enseignante à Orthèse et puis ma foi, c'était un peu trop calme peut-être pour moi. J'avais envie de changement, d'être bousculée un petit peu dans ce que je pensais acquis. Donc j'ai eu envie d'aller enseigner dans des conditions un peu moins favorables, on va dire. Et j'ai pris contact avec la délégation catholique pour la coopération qui m'a un jour proposé une mission à Ramallah. Quand on vous a dit Ramallah, vous avez regardé sur la carte, vous vous êtes un peu renseignée ? Alors oui, parce qu'effectivement je n'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, donc j'ai essayé de trouver un peu de documentation, on m'a recommandé un livre, mais c'est vrai que jusqu'à atterrir là-bas, c'était assez flou. Vous aviez le sentiment à ce moment-là que vous alliez prendre un risque, ce sont les territoires occupés, c'est un pays en guerre en clair ? Oui, c'est carrément un pays en guerre, moi sur le coup je n'avais pas forcément vu ça au premier abord, mais c'est vrai que mon entourage m'en a très vite fait prendre conscience. Vous arrivez là-bas, quelle est votre première impression ? Est-ce que vous vous dites que c'est absolument ce que j'avais imaginé, ou est-ce qu'il y a une vraie surprise ? En fait les photos de Google n'étaient pas forcément très très claires, et donc c'est vrai que j'ai eu un chauffeur qui est venu me chercher à l'aéroport, je regardais tout avec des grands yeux en me disant, c'est dans ça que tu vas vivre pendant deux ans, donc au début une autoroute bien tranquille, puis le passage du checkpoint et l'arrivée dans les territoires palestiniens. Et là de suite ça a changé du tout au tout, avec des routes un peu moins lisses, et des bâtiments en construction un peu partout, voilà. – Elodie Ardeuil, vous arrivez dans cette école, comment se passe votre intégration ? Est-ce que vos élèves, alors c'est un collège et un lycée de jeunes filles, est-ce qu'on vous regarde comme une extraterrestre ? – Oui, alors en fait j'étais la première volontaire sur cet établissement depuis quelques années, donc tout le monde m'a regardée un peu comme la nouvelle, sauf que je ne parlais pas du tout arabe en plus à ce moment-là. Les sœurs, parce que j'étais dans une école privée, de suite elles m'ont fait participer à la réunion de rentrée avec les autres professeurs, et donc tout en arabe, c'est le deuxième jour. – Donc là il faut prendre un air un peu, il faut laisser penser qu'on comprend, c'est ça ? – Oui, il faut attendre que ça passe. – Alors est-ce qu'on vous a donné des conseils ? Est-ce qu'il y a des mots à ne pas dire ? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ? Vous n'arrivez pas dans n'importe quel établissement, encore une fois, vous êtes à Ramallah ? – Oui, alors en fait c'est plutôt mon asso française qui m'avait briefée un peu par rapport à ça, donc l'ADCC, qui m'avait dit déjà pour passer à l'aéroport sans trop de problèmes, pas forcément dire qu'on va en Palestine, j'allais à Jérusalem de manière officielle, et puis des petites choses comme ça, faire attention à nos rapports avec les garçons en particulier, parce que je suis une jeune fille, je ne suis pas mariée, j'ai 28 ans, donc forcément… – Alors vous êtes donc professeur, vous arrivez devant des jeunes filles, c'est calme, la classe ? Est-ce que c'est la même chose au fond d'enseigner à Ramallah devant ces jeunes filles, ou ce que vous faisiez dans le sud-ouest de la France ? – Alors c'est assez intéressant, parce que du coup c'est des jeunes filles de bonne famille, pour la plupart quand même, j'avoue que je n'étais pas dans les camps de réfugiés. Une autre chose c'est qu'elles portent toute l'uniforme, donc elles ont l'air comme ça, très 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 sages, mais en fait ma première année a été un peu calamiteuse, pardon, mais c'est vrai que… – Vous le reconnaissez, c'est bien. – Je le reconnais, où mon autorité a été remise vraiment en cause par ces jeunes filles qui finalement avaient du mal à rester assises, à accepter qu'on leur donne des consignes, et voilà. – Qu'est-ce que vous avez appris sur votre métier là-bas ? – À rester calme, à prendre… en fait j'ai appris à m'adapter au public qui était en face de moi. Des fois on prévoit des choses, forcément en tant que professeur on prépare nos cours quand même, un petit peu, on travaille, mais c'est vrai qu'il faut accepter que parfois nos élèves en face de nous ne sont pas prêts à recevoir les choses comme nous on le voudrait, donc être prêts bien à l'écoute de leurs besoins. – C'est un pays, encore une fois, particulier, le conflit au Proche-Orient est très présent, j'imagine au quotidien, est-ce que vous en parliez avec ces jeunes filles et qu'est-ce qu'elles vous disaient ? – Au quotidien en fait, on n'en parlait pas du tout. – Parce que c'était interdit ? – Non, parce que tout simplement c'est que là-bas il est tout le temps présent, donc on ne parle pas tous les jours de la guerre. Par contre il y avait des moments où c'était plus tendu, donc on entendait qu'il y avait un jeune qui s'était fait tuer dans un camp de réfugiés, donc là de suite les gens commençaient à en parler un petit peu, mais sinon au quotidien… – Elodie Ardoi, aujourd'hui vous enseignez de nouveau dans le Sud-Ouest, dernière qu'elles sont très vite, vous aviez envie d'y retourner ou pas là-bas ? – À Ramallah, je vais retourner là-bas, mais juste en vacances, juste pour rendre visite à ces jeunes filles, pour voir qu'est-ce qu'elles deviennent et voir mes collègues avec qui j'ai passé vraiment des instants formidables. – Merci beaucoup Elodie Ardoi. – Merci Caroline Roux, on vous retrouve demain matin. Sacré parcours, effectivement, retrouvé sur Europe1.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501